Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La plupart des Européens au début du XIVe siècle connurent une baisse régulière de leur niveau de vie, la famine, la pauvreté et une mauvaise santé les rendant vulnérables à l'infection. De fait, les ossements des victimes de la peste noire trouvées à Londres montrent des signes distinctifs de malnutrition et de maladie. La destruction causée par la peste noire changea l'humanité de deux façons importantes. D'un point de vue sociétal, la diminution de la population conduisit à d'importants changements des conditions économiques. Avec plus de nourriture, plus de terre et un meilleur salaire pour survivants, les gens commencèrent à mieux manger et à vivre plus longtemps, comme l'ont montré des études des cimetières de Londres. De meilleures conditions de vie ont aussi accru la mobilité sociale, affaiblissant la féodalité et aboutissant à des réformes politiques. La peste a eu un impact biologique fort. La mort soudaine de tant de gens parmi les plus fragiles et les plus vulnérables laissa derrière une population ayant un patrimoine génétique très différent, notamment des gènes ayant peut-être aidé les survivants à résister. De telles mutations confèrent souvent l'immunité face à de multiples pathogènes fonctionnant de la même façon. Des recherches pour découvrir les conséquences génétiques de la peste noire seraient donc bénéfiques. Aujourd'hui, la menace d'une épidémie à l'échelle de la peste noire a été éliminée grâce aux antibiotiques. Mais la peste bubonique continue à tuer des milliers de personnes par an, et la récente émergence d'une souche résistante aux médicaments fait planer la menace d'un retour à des temps plus sombres. En apprendre plus sur les causes de la peste noire est important, pour comprendre comment notre monde a été façonné par le passé. Cela pourrait aussi nous sauver d'un cauchemar semblable à l'avenir. Si tu aimes découvrir l'histoire, abonne-toi à cette chaîne, parce que les leçons d'hier peuvent nous aider à relever les défis d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada